Le Pagne-Tissé communément appelé Canvo sera à l'honneur du 17 au 20 octobre 2024 lors de la deuxième édition du festival international de Pagne-Tissé FIPATS. L'annonce a été faite le mercredi 25 septembre au cours d'une conférence de presse animée par le comité d'organisation. Après une première édition réussie en 2022, les organisateurs entendent redonner plus de teneur à la deuxième édition avec de nombreuses surprises. Charlemagne Amoussou, délégué général du FIPATS et président de l'association de développement du textile local ADTL, organisatrice du festival, a au cours de cette conférence de presse annoncé les grandes lignes de cette deuxième édition. Le FIPATS est le festival international du Pagne-Tissé. C'est un festival de plusieurs jours d'activité, de visites culturelles et touristiques, économiques, suivi d'un défilé de créateurs émergents, TOC-SHOW et enfin pour clôturer d'un grand défilé de mode de retrouture de créateurs confirmés et de renom. Le FIPATS, c'est aussi l'autre volet, celui de développer le secteur du tissé à travers des bourses de formation chez nos partenaires, des séances de renforcement de capacité et surtout l'installation d'unités de production plus accrues de Pagne-Tissé afin que la transformation du coton fibre national passe de moins de 4% à résolument plus pour créer des emplois plus décents dans l'avenir. Vous savez aussi bien que moi que le tissage est un gros pouvoir d'emploi sur le plan teinture et tissage. Et comme je le dis souvent, le tissage permet à toute personne qui s'y met de gagner de l'argent sans forcément sortir de chez lui, sans forcément avoir un niveau intellectuel donné, même s'il n'a pas de nécessité à lui, il peut travailler et gagner de l'argent. C'est pourquoi nous soutenons beaucoup cette initiative du Pagne-Tissé. Cette deuxième édition qui vient à l'issue d'une première édition grandiose de 2022, se veut être celle qui enterrine l'espoir du tissé béninois afin de créer des emplois plus décents. Mais également celle qui se concentre sur le Cambodier à aujourd'hui, avec l'approbation de jeûne. Notre événement de cette année, Apoutem, le Cambodier est d'aujourd'hui. Mathéo ferait avec nous. Ça n'a pas été facile de l'avoir parce que quitter son atelier 2-3 jours pour lui, c'est beaucoup, mais on a pu l'avoir avec nous. Et je vous le souffre déjà, c'est quelqu'un de très simple, qui a habillé tous les grands de Mandela ou aux autres. Vous allez chez lui, vous allez voir la photo du roi de Maroc, de plusieurs chefs d'État. Ça nous permet de voir que la mode est au-delà de ce que nous pensons. La mode africaine va au-delà de ce que nous pensons. Donc il est important qu'il vient nous parler aussi de son parcours et aussi quelque chose d'extraordinaire. Il va profiter pour lancer son livre au Bénin. Il sera appuyé par Bienvenue Badou, directeur exécutif du festival, qui a également partagé avec les hommes des médias les différentes activités qui meubleront le festival ainsi que les différents pays et stylistes invités. Alors le festival, c'est du 17 au 20 octobre 2024. Et ça se fera sur un seul site, le Palais des Congrès. Donc voilà. Et là, vous aurez différentes activités. Déjà, le jeudi, nous allons démarrer par la marche environnementale que nous avons initiée cette année-ci parce que pour nous, le Cambort fait corps avec l'environnement, d'autant plus que notre lettre motive, c'est d'accompagner les teintes bio. Puisque nous savons tout ce qu'il y a comme vertu lorsqu'on utilise les teintes bio. Donc le Cambort fait corps un peu avec le thème écologique. C'est pour ça, nous avons voulu lancer cette année-ci par une marche verte que nous avons appelée la marche environnementale. Puis après, nous aurons des formations, des TOC. Déjà ce même jeudi, déjà dans l'après-midi à 15h, nous aurons deux formations. Une formation sur la teinture, sur les teintes, sur la fixation des teintes sur les fils. Et la deuxième formation, c'est sur les techniques de tissage. Et déjà le lendemain, le vendredi, nous aurons également un grand TOC à 10h, parler des congrès au niveau des salles de la Bouddha. Mais déjà les formations du jeudi se font ici, dans cette même salle. Dans l'après-midi, il y aura une visite à GDIZ avec tous les festivaliers qui seront invités. Nous avons une réunion là-bas, nous avons une visite là-bas à 15h déjà le vendredi. Et le samedi maintenant, c'est la grande soirée que nous appelons le grand T, où vous aurez une vingtaine de stylistes, dont une dizaine qui viendront de l'étranger, plus une dizaine d'ici. Pour qu'on ait de façon transversale un grand chaud. Et pour cette année-ci, nous aurons sept pays qui sont invités, plus le Bénin ça fait huit pays. Nous aurons le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, qui seront les pays qui seront invités cette année-ci pour se définir. Nous avons déjà la chance d'avoir, dans cette salle, une dame Kay de Vincent, qui nous fera l'honneur cette année-ci de présenter sa première fois, sa collection sur l'événement. Nous aurons Dames, ceci et dit, nous aurons d'autres. Dans cette même veine, on a souhaité cette année-ci aller un peu plus vers la nouvelle génération. La nouvelle génération parce qu'on s'est aperçu que de très belles choses se font, de très très belles choses se font avec ces jeunes qui sortent nouvellement de nos différentes écoles de mode, à qui on a décidé cette année-ci d'offrir cette occasion de pouvoir se mélanger avec le moyen, le moyen âge, ainsi que ce que nous allons entrecrire, les plus grands âges, pour en faire un cocktail pour ce défilé-là. Donc vous aurez, par exemple, Bacchus Auraya, qui fait partie de cette nouvelle génération de stylistes très promoteurs, que vous allez trouver soit là, il est là, il est juste à côté, et vous en aurez d'autres, d'autres, comme voilà, Artiniel, qui, je crois, vient de finir ses études au CFP, qui sera là, il y en aura d'autres, que vous allez pouvoir découvrir. Hervé Prudent-Ressou, délégué général adjoint du FIPAT, a pour sa part appelé les sponsors à encore se manifester pour rehausser cet événement qui met le camvaux béninois au-dessus de la scène internationale. Il n'a pas occulté le volet communication du FIPAT. Vous aurez presque la même communication du FIPAT. C'est à l'actif de tous les événements de pouvoir comporter un conseil comme ça devant la scène internationale. Et aujourd'hui, comme il a dit le dégénéral, il y a eu cet événement. Moi, je disais ce que vous voyez, les nouvelles marques, les courses utilisent, les fruits utilisent, puis elles produisent une très belle manière de comportement leur dans l'esprit universitaire. Et je trouve ça vraiment génial pour ce que vous voyez, pour la scène internationale. Le panneau de l'édition 2 du FIPAT, c'est FATEO, qui sera avec nous pendant ces quelques jours de festivités, de festivals. Il y a deux ans, nous avons eu assez d'activités, il y avait une visibilité certaine. Nous comptons sur vous pour être avec nous davantage au STRA. Il faut rappeler que l'association de développement du textile local ADTL vise à promouvoir et valoriser le textile local béninois sur le plan national et international. Selon son président, Charlemagne Yamoussou, c'est suivant cette vision que l'association de développement du textile local entend à travers le festival regrouper les promoteurs, les fabricants du textile local, toutes catégories confondues. C'est parti !